Alors, chers invités, chers collègues, amis et chers membres du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa, chers membres du Centre interdisciplinaire de valorisation des savoirs en Haïti, CRIVACH, aujourd'hui j'ai le plaisir, en mon nom et au nom du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, d'acquérir un événement intéressant, un événement qui va engager une discussion sur la crise en Haïti. Nous savons tous que la crise haïtienne perdure depuis longtemps, mais les développements des derniers mois, voire des dernières semaines, sont très inquiétants, à mon sens. Et c'est pour cette raison que je tiens à remercier notre collègue et membre du Centre, le professeur Isaac Naon Serfati, qui a eu l'idée d'engager, d'organiser un événement qui porte sur cette crise et de remercier également les membres du Centre interdisciplinaire de valorisation des savoirs en Haïti, notamment les collègues Walnor, Magali et tous les autres membres d'avoir répondu à l'appel d'Isaac et de décider d'organiser cet événement. Je les remercie très chaleureusement. Je suis sûr que les invités, les personnes inscrites à cet événement vont tirer profit. Certainement, nos attentes sont toujours modérées. On ne va pas sortir avec des solutions concrètes pour cette crise, mais je suis sûr et certain que ces réflexions vont aider d'autres personnes, des décédeurs, à défrayer un chemin pour trouver des prémices de solution pour cette crise qui a duré très longtemps. Je tiens également à remercier ceux qui ont participé ou qui ont travaillé sur l'organisation ou les aspects logistiques de cet événement, notamment les membres du Centre, notre collègue Caroline Fauché et notre directrice exécutive, madame Viviana Fernandez. Je vous remercie infiniment et vous savez, il faut garder toujours l'espoir et je sais qu'il y a un proverbe haïtien qui disait que tant que la tête n'est pas coupée, elle a l'espoir de porter chapeau. Je pense qu'il y a encore de l'espoir de parler de cette crise et de trouver des solutions. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais suivre vos discussions, vos réflexions avec intérêt et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, mais également après cet événement. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'un des organisateurs de cet événement. Je vais passer la parole à M. Walnor Osna qui va présenter cet événement et va introduire ses invités. Donc, Walnor, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de faire votre connaissance et de voir votre engagement envers votre communauté et envers le domaine du savoir en général et en domaine de la préservation du savoir au natif. Je vous remercie infiniment et je vous sers la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jaber, pour ces mots. Bonjour. D'abord, je suis Walnor Osna. Je suis doctorant en sociologie à l'Université d'Ottawa. Je suis cofondateur de CRIVACH et je dois commencer au nom du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne et du Centre de recherche interdisciplinaire et de valorisation des savons sur Haïti-CRIVACH de l'Université d'Ottawa. Je tiens à saluer les panélistes qui ont accepté de discuter de la crise que traverse Haïti depuis plusieurs années. Salutations aussi à toutes les personnes qui assistent à ce webinaire. Je dois remercier également le Média et Sainte-Mouem TV qui diffuse en direct cette conférence. Haïti traverse une crise multidimensionnelle, une situation économique et sociale grave qui s'est compliquée par l'augmentation du prix des produits pétroliers par le gouvernement. Une crise politique où depuis tantôt deux ans, le pays n'a pas de dirigeant légaux et légitimes. Avec un gouvernement contesté par divers secteurs de la société haïtienne, la gangsterisation du territoire amène à une situation de terreur au sein de la population et une insécurité généralisée. Malheureusement, le drame en Haïti n'a pas reçu l'attention qu'il mérite de la part des médias et d'autres secteurs de la communauté internationale. Et quand c'est le cas, la voix des acteurs locaux sont invisibilisées. C'est à ce moment que nous voulons répondre en organisant ce webinaire qui donne la parole principalement aux acteurs et actrices haïtiens qui sont en Haïti et ailleurs du pays. Nous avons avec nous quatre panélistes issus de divers secteurs pour discuter de la crise sur le thème pour une solution haïtienne à la crise. Jens Beltis, Pascal Solage, Jean-Claude Hicor et Camille Chalmers. Nous allons présenter chacun des panélistes selon l'ordre des présentations. D'abord, James Beltis a fait des études en sociologie à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Après avoir travaillé au sein de plusieurs institutions internationales, James possède plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'animation, de la mobilisation communautaire et du renforcement de capacités en ingénierie sociale. Figure incontournable du mouvement Petro-Caribé Challenge, Petro-Challenger, avec le collectif de jeunes dénommés Noupab Domi, dont il est un membre fondateur. Léa aussi l'un des pionniers de l'accord de Montana, qui est un regroupement d'acteurs de la société civile haïtienne et de partis politiques qui fait front commun pour proposer une voie alternative au régime rétrogradé imposé à Haïti depuis tantôt 12 ans. Une solution haïtienne à la crise. Actuellement, James Beltis est le président du Conseil national de transition dans le cadre du mouvement de sortie de crise dit Accor Montana. Nous avons aussi Lucia D. Pascal Solage, qui est une activiste féministe passionnée par l'amélioration de la vie des femmes et des filles haïtiens. Avec plus de dix ans d'expérience, son travail de plaidoyer se situe à l'intersection de la construction de mouvements féministes, de la justice reproductive, de la fin de la violence contre les femmes, de la participation effective des femmes dans les affaires publiques, de la promotion globale d'une société féministe. Elle est membre fondatrice et coordonnante générale de l'organisation féministe haïtienne, Négès Maron. Un autre, Pascal Solage est une défenseuse des droits humains et embrasse toutes les questions progressistes de justice sociale, telles que les droits LGBT, le droit à l'avortement, la bonne gouvernance, etc. Elle a confondé en 2018 le collectif de citoyens engagés, non-papdommés, pour la justice sociale, contre la corruption et l'impunité à partir d'un mouvement de mobilisation contre la corruption, Petro Challenge. Elle est titulaire d'une licence en finances et d'un diplôme en genre et développement obtenu en Belgique. Elle a également un certificat en éducation, en droit de l'homme obtenu au Canada. Elle est une ancienne candidate aux élections municipales de Port-au-Prince en 2015. Nous avons le sociologue Jean Podicor, qui est diplômé de l'UQAM. Il a été coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations, un programme du Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté de 2001 à 2010. Il a aussi été chargé de cours et professeur associé au département de sociologie de l'UQAM. Ses principales publications portent sur les questions d'immigration et de refuge, les relations interculturelles, le racisme et les droits humains. Il a présenté depuis 1980 de nombreuses communications dans le cadre de colloques et de conférences publiques organisées par différentes associations. Avant la recherche universitaire, il a œuvré longtemps dans l'action communautaire, la formation des adultes et la coopération internationale. Depuis 2010, Jean-Claude Picor se consacre à la recherche et à la formation en milieu communautaire et municipal, ainsi qu'à l'écriture. De juin 2018 à décembre 2021, il a été responsable de la publication d'Info-Haïti, le bulletin des formations de la concertation pour Haïti, une coalition de solidarité avec Haïti, regroupant des organisations de la société civile québécoise œuvrant sur le terrain en Haïti et des membres individuels. Le professeur Camille Chalmers est un économiste, est un socio-économiste de renommée mondiale spécialisé dans l'analyse des processus d'intégration et la formulation de politiques publiques alternatives. Il a fait des études supérieures au Venezuela, maîtrise en économie et en planification avec spécialisation sur l'administration des processus d'intégration, et en France dans le cadre des travaux de recherche de l'INODEP, Institut écuménique pour le développement des peuples. 1983-1986, il enseigne dans diverses facultés de l'Université d'État depuis 1980. Il a dirigé plusieurs départements universitaires à l'Institut national d'administration de gestion et des hautes études internationales et à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Il a occupé également le poste de vice-droit de la FACHE de 1990 à 1993. Il coordonne la PAPDA, plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif depuis l'année 1995. Il est membre du Forum Mondial des Alternatives, dirigé par Samir Amin et François Autor. Il est membre du Comité international de coordination du réseau Jubilé Sud depuis 2009. Il est membre du Conseil d'administration du Alternatif Canada. Il représente Jubilé Sud dans le Comité de coordination de l'Alliance Sociale Continental, ASC. Il est un dirigeant du réseau mondial du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, les membres du Réseau Mondial des Intellectuels Militants et Defensa de la Humanidade à partir de décembre 2011, les membres depuis octobre 2013 du groupe de recherche sur les montagnes de Outa Valley University, les membres depuis juin 2013 de deux groupes de travail de la CLACSO, Contrejo Latino-Americano des Sciences Sociales sur l'intégration régionale, les membres du Comité exécutif régional de l'Assemblée des Peuples de la Caraïbe, et siège comme représentants de cet espace au sein du Conseil international du Forum Sociale Mondial, les membres de l'Association Haitienne des Économistes. Il a été élu en mars 2014 comme membre du Comité directeur continental de la Société d'économie, et en mars 2010, il a été élu président de la CEPLA qui regroupe des milliers d'économistes de gauche et spécialistes de haut niveau en sciences sociales en Amérique latine. Voici, nous avons quatre panélistes très chevonnés qui vont discuter avec nous de la crise haïtienne. Sur ce, je passe la parole à notre premier intervenant, Jens Beltis. Je vous remercie de m'avoir invité à ce panel de réflexion situé à la crise en Haïti. Et je vous dis un grand merci aussi pour cette belle et utile initiative. Et rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, je vous dis à l'époque que quand on parle d'Haïti ces dernières années, on ne parle que de la crise. Et c'est compréhensible vu l'ampleur des contestations populaires et l'aspiration au changement qu'elle charrie, et aussi la violence avec laquelle le régime en place réagit durant l'extrême année de mouvements de contestation. La déclaration de la situation humanitaire et sécuritaire, je veux dire, provoquée par la crise, fait que certains acteurs intervenants sur la question haïtienne oublient parallèlement à tout cela qu'Haïti est un état, c'est-à-dire un espace juridico-politique, même philosophique, un espace où habite un peuple, qui a une histoire, qui a ses traditions, qui a sa façon de voir le vivre ensemble, et qui a aussi sa façon de voir l'avenir. C'est à peu près la même chose qui arrive quand quelqu'un est victime d'un accident ou est malade. Je peux dire, à vouloir trop l'aider, on oublie ou on ne se préoccupe pas trop s'il a eu l'histoire, des aspirations, des projets et des rêves. On ne réalise pas que l'état d'importance temporaire du malade n'enlève en rien ce qu'il est. Là, je reviens un peu plus tard sur cette analogie. Parlant des états comme espaces juridico-politiques, culturels, ils sont aussi caractérisés par des contradictions internes, en cas social, en bout d'intérêts différents, mais aussi des contradictions externes qui font des néolibéralistes, capitalistes ou même impérialistes. Cela pour dire qu'Haïti, comme tout autre pays, a ses problèmes sociaux, politiques, internes qui sont aussi en lien à l'organisation du monde global. Si au niveau interne, par exemple, les citoyens haïtiens contestent de puder l'organisation sociale injuste du pays, ils sont en conflit avec cette entité historique qu'on appelle l'état haïtien, qui est en réalité, pour par rapport à Dejan Kajunian, un état en Haïti, qui est contre la nation. Et si au niveau interne aussi, toute forme de richesse, ou source de richesse, est captée par un repoussion, autrefois, le bourgeois, par le peuple, est aujourd'hui, un oligarche, s'il n'y a qu'une infime partie des ressources du pays qui sont redistribuées à la population sous forme de services, on peut s'accorder pour dire que sur, on peut s'accorder sur le fait de dire non pas qu'Haïti est le pays le plus pauvre, mais l'un des pays le plus injuste du continent. Si on prend quelques exemples, on peut dire que la population haïtienne vit quasiment sans aucun service public. On parle d'eau, d'électricité, école, santé, logement. Tout est privé et sans aucune régulation. Comme par exemple, la part du revenu d'une famille haïtienne pour envoyer son enfant à l'école est de 3%. Et 15% du revenu d'une famille, en moyenne, est privé pour acheter de l'eau. Et là, ce sont des données de la Banque mondiale. Pour prendre un dernier exemple, il y a le responsable de l'Office de l'État civil du pays qui a fait une déclaration pour dire que sur 11 millions d'Haïtiens, il y a 3 millions d'entre eux qui n'ont pas d'acte de naissance. Et les autres millions sont repartis en pro-acte, acte non enregistrée et acte entachée de vos matériels. Donc, ces actes là sont inutilisables. Cette forme d'organisation sociale est en inadéquation aux aspirations et aux idéaux de liberté que chariait le mouvement militaire populaire qui a amené à la révolution anti-esclavagiste, anti-raciste et anti-profit qui a abouti à l'indépendance. Cette situation de violence sociale, endémique et structurelle d'année en année, devient un problème. Et mystérie, si on regarde les réfugiés sympathiques de la République dominicaine, du Gugodil, du Chili, pour ne citer que cette régie-là. La dégradation du cas de vie provoquée par cette forme d'organisation sociale ainsi que les phénomènes naturels transformés en catastrophes, là on parle des cyclones, des transglomentaires, couplées d'interventions externes, capitalistes, imperialistes, constituent ce qu'on appelle la crise d'Aïsset. Voilà pour moi la situation. C'est ce que cette génération de militants appelle le système qu'il faut changer. en comparaison à la génération de 1986 qui parlait de changer l'État. Pour revenir un peu plus près de la conjoncture, je veux dire que ces 15 dernières années, Haïti a connu la catastrophe l'abîmeur de l'hier du 21e siècle. Nous parlons là du 12 janvier, du 10 janvier du 12 janvier 2010. Il a aussi connu le régime politique le plus destructeur depuis les Duvaliers. Là, on parle de PHTK. Mais aussi, il faut dire que le pays a connu aussi la plus grande opération de sauvage humanitaire de son histoire avec la CNRH, qui est la Commission internationale pour la reconstruire en Haïti. Et il a connu le deuxième plus long mission militaire internationale après l'occupation américaine. Là, on parle de la MINUSTA et ainsi que cette idée. au moment où l'on parle, l'État haïtien ne disperse que pas. Les dernières élections remontent à 2016, presque sept années sans élections. Et les dernières en date, organisées sous le gif de la communauté internationale, qui étaient des véritables mascarades, aggravant la crise politique, fragilisent les institutions démocratiques et favorisant l'avènement d'un évitable état criminel où la terreur est utilisée comme mode de gestion du pays face aux mouvements sociaux revendicatifs d'aspiration progrétis. Donc, c'est la crise à laquelle on veut apporter une solution. Une solution et le peuple demandent un changement de système. Une transition de rupture et cette transition de rupture-là est conceptualisée dans ce qu'on appelle l'accord de Mondana. Et l'oligarchie nationale, parallèlement, le régime en place et l'international, et quand je parle international, je parle du BINU, qui est le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui est une mission des Nations Unies en Haïti. On parle du corps groupe. Le corps groupe, c'est un regroupement d'ambassadeurs des pays les plus puissants et des pays occidentaux les plus puissants. Ils sont réunis dans un syndicat qui est un peu d'affaires qu'on appelle le corps groupe. Et ces acteurs-là opulent d'être palliatifs à cette situation que je viens de décrire. Mais il faut dire traditionnellement, l'international approche de problèmes à Haïti de trois façons. Premièrement, pour eux, c'est un problème de paix publique pour lequel il faut envoyer des troupes d'occupation ou de maintien de la paix. Deuxièmement, c'est un problème humanitaire, plus moins humanitaire. À cela, il faut des actions contre la faim et des médicaments en cas qu'il y a des pandémies, des problèmes de santé. Et en troisième, il faut mettre sur pied les mêmes institutions qui font problème par moyen des élections bidonnes. Il faut dire, plus on utilise cette potion magique à la crise haïtienne, plus la situation s'aggrave et plus les revendications populaires sont radicales. Quand on dit radical, c'est dans le sens d'attaquer la question d'un paratine et de ne plus croire au paliatif. Et l'international pense pouvoir guérir le malade sans diagnostiquer, sans l'écouter. D'où l'organisation d'une planche importante de la société civile et de forces progressistes du pays. Elle se l'oueste contre cette façon de faire et propose des solutions concertées, surtout adaptées, qu'on appelle une solution haïtienne. et cette solution haïtienne, on peut le résumer en trois points. Elle exige la mise en place d'un gouvernement de consensus national par des mécanismes transparents, une feuille de route largement discutée avec tous les secteurs de l'arrivée nationale, une conférence nationale souveraine pour discuter des grands enjeux nationaux, à savoir la question de la sécurité nationale, la police, l'armée, la question de la constitution, l'amendement, est-ce qu'on fait un amendement ou un changement de constitution et les questions d'élection. Bon, je m'arrête ici en espérant pouvoir développer un peu plus dans les échanges. Merci beaucoup, Baptiste. Nous allons passer la parole à la féministe Pascale Solage pour faire sa présentation. Rebonjour, à ceux que vous m'entendez. D'accord. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour participer à la discussion. Je remercie James qui a fait un tour un petit peu global sur la situation en Haïti pour me permettre d'abord l'approche comme demandé, très gennée et très féministe sur la situation et de voir comment les femmes, particulièrement et les groupes minorisés vivent ou survivent à cette crise et comment voir une solution haïtienne ne peut être possible sans intégrer justement cette approche dans les analyses et dans les solutions que nous avons l'ambition de proposer pour cette crise aujourd'hui. Ce que je veux dire en ajout à ce que James a dit tout à l'heure qui a fait vraiment un overview de ce que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe en Haïti résulte non seulement de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance mais aussi a eu son pic par rapport justement à ce dont nous avons parlé qui est un mouvement qui est né de ce besoin et de cette nécessité de reddition de compte en Haïti qui a commencé avec le mouvement PECO-Caribé Challenge et qui donc a mis sur la table la question de la corruption et de l'impunité en Haïti et qui de manière plus globale s'est intéressée à la question de la mauvaise gouvernance en Haïti donc qui s'est étendue à la demande de démission d'un président et de reddition de compte de manière globale sur la façon dont le pays a été géré depuis probablement on peut dire l'arrivée du régime PECO au pouvoir mais de manière globale depuis les dernières décennies donc aujourd'hui cette réponse de la classe gouvernante et de certains groupes qui ont tenu les laisses du pouvoir des espaces d'action de décision et d'influence en Haïti sont une réponse à l'une des plus grandes mobilisations en Haïti sur la question de la corruption sur la question de l'impunité et sur la question de la mauvaise gouvernance et cette répression qui s'est exprimée de diverses manières que ce soit à travers les massacres que ce soit à travers la répression sur les activistes que ce soit par rapport aux différents assassinats c'est aussi une réponse et aussi une façon de museler les différentes questions qui sont aujourd'hui posées à travers différents canaux par la population haïtienne et qui est le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui comme situation et comment elle impacte et comment cette situation impacte les femmes bien entendu à tous les niveaux si nous prenons pour commencer l'aspect social de la chose les femmes sont un groupe de la société haïtienne qui résultant du fait que ce soit une société patriarcale conservatrice et extrêmement violente est l'un des groupes qui a dû se battre pour chaque acquis en termes de droit que ce groupe a pu avoir en tant que citoyenne en tant qu'haïtienne en tant qu'être humain et en tant que femme c'est un groupe qui dès la première éclosion de ce que nous appelons la nation haïtienne a dû être sur le pied de guerre pour acquérir ses lois sociaux ses lois politiques ses lois économiques donc quand nous sommes dans une situation de crise comme nous le sommes aujourd'hui socialement c'est un recul sur justement les acquis des luttes notamment des luttes féministes en Haïti mais sur les luttes des droits des femmes de manière globale aujourd'hui la situation si nous nous intéressons à son aspect social sur les femmes c'est que l'accès aux ressources l'accès aux droits des femmes recule dans une période de crise multidimensionnelle qui remet en question des avancées qui ont été faites par les luttes féministes et qui ont été aussi inscrites par rapport aux diverses avancées juridiques si nous prenons les diverses qui ont été prises sur la question du quota sur la question des violences en Haïti aujourd'hui au niveau social ce que nous voyons en tant que féministes ce que nous voyons au sein des organisations dans lesquelles nous militons et ce que nous vivons dans notre chair en tant que femmes haïtiennes et notamment en tant que femmes haïtiennes engagées c'est que ce sont des droits sociaux qui reculent l'accès à l'éducation l'accès à la santé l'accès à la justice l'accès à la sécurité l'accès d'être citoyenne et de pouvoir dire et de pouvoir réclamer ce sont aujourd'hui de manière globale des droits qui reculent pour les citoyens haïtiens mais comme étant un groupe plus vulnérabilisé en ce qui a trait à l'acquisition de nos droits nous le vivons encore plus crûment en tant que femmes et en tant que citoyennes haïtiennes aujourd'hui les chiffres ils sont catastrophiques si nous voyons un petit peu si nous prenons un seul exemple la question de l'accès à la santé des femmes haïtiennes aujourd'hui si nous voyons ce qui se passe en République dominicaine avec des femmes enceintes ou bien des femmes qui viennent de donner l'essence à des enfants déjà Haïti était le pays de la région avec le plus haut taux de mortalité maternelle donc aujourd'hui avec les diverses expressions de la crise il y a encore un recul par rapport à ces droits pour les femmes si nous prenons l'aspect politique de la chose comme je l'ai dit depuis l'éclosion de ce que nous appelons la nation haïtienne des batailles ont été minées pour que les femmes puissent justement participer de manière effective dans les espaces politiques en Haïti et c'est un combat une bataille qui a notamment pris son aspect institutionnel avec la Ligue féminine d'action sociale et c'est vrai que nous avons acquis les droits de vote les femmes aujourd'hui sont candidates les femmes aujourd'hui elles sont des femmes votantes mais on va quand même rappeler que le dernier parlement haïtien a eu seulement 3% de femmes avec le quota qui est l'outil qu'on a pu qu'on a pu acquérir depuis 2012 nous avons pu avoir des femmes au niveau des pouvoirs locaux au niveau des municipalités mais il reste toujours la question du pouvoir réel des femmes et des postes qu'elles occupent qui est un sujet beaucoup plus large donc aujourd'hui encore une fois ces acquis en termes de droits politiques des femmes les droits des femmes de participer dans les espaces politiques est complètement remis en question pourquoi ? Parce que l'espace politique continue à être peut-être plus durement aujourd'hui un espace d'extrême violence depuis les dernières années sinon l'arrivée du pouvoir du PHTK les organisations féministes à travers les différentes enquêtes les différents rapports les différentes recherches ont fait état de la violence qui est au sein des espaces politiques au niveau des espaces électoraux au niveau des postes de pouvoir de manière globale et aujourd'hui avec l'avènement des gangs l'utilisation de la violence dans ces formes les plus dans ces formes les plus inacceptables aujourd'hui font qu'encore plus la possibilité pour les femmes d'investir dans les espaces politiques de pouvoir faire politique et de pouvoir s'imposer dans les espaces politiques est aussi remis en question nous au niveau des organisations politiques par exemple au niveau des organisations féministes même disons des organisations féministes politiques nous pratiquons activement à des espaces qui peuvent influencer les conditions des femmes en Haïti par exemple moi je fais partie d'une organisation qui fait partie de l'accord de Montana et qui a participé activement au mouvement contre la corruption qui a participé activement à la demande de bénition de l'ancien président Jovenel Moïse de l'établissement du rapport d'enquête sur la gouvernance du pouvoir PHDK je peux vous dire que les femmes les femmes engagées et notamment les citoyennes tout simplement qui sont au devant de la scène pour pouvoir participer mais pour pouvoir aussi jouer leur rôle de pression sur les acteurs politiques sont fortement menacées elles sont assassinées elles prennent l'exil ou bien tout simplement elles n'arrivent pas à s'imposer dans les espaces de pouvoir parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut pour le faire c'est la violence et c'est l'argent et souvent c'est la capacité de pouvoir mobiliser de l'argent et des ressources financières qui sont acquis dans des espaces comme des espaces de corruption ou bien des espaces de violence donc aujourd'hui être femme en Haïti et vouloir se dire qu'on veut être candidat qu'on veut participer à des élections qu'on veut tout simplement voter qu'on veut avec la baisse considérable de la participation dans les espaces électoraux se dire tout simplement que c'est un droit que nous avons acquis pour lequel nous sommes battus et qu'aujourd'hui nous pouvons faire en toute sécurité et en toute légalité en toute légitimité c'est extrêmement difficile moi je suis ancienne candidate comme on a mentionné lors de ma présentation j'ai participé aux élections en 2015 donc j'ai vécu de toutes les manières possibles la question de la violence dans les espaces des élections mais de manière globale dans les espaces politiques donc le fait qu'aujourd'hui nous ayons une classe politique une gouvernance qui est barrée sur l'utilisation de la violence non seulement pour avoir accès aux espaces de pouvoir mais aussi pour les garder et le fait que la mobilisation de la violence est particulièrement gardée par les hommes en Haïti donc ça rend encore extrêmement difficile le fait non seulement de pouvoir acquérir mais de pouvoir mobiliser notre droit politique en Haïti en tant que femme et si nous prenons l'aspect économique aujourd'hui l'aspect économique de manière globale nous sommes en crise nous savons qu'aujourd'hui nous avons une population de 5 millions avec 5 millions de personnes en insécurité alimentaire et nous avons une évaluation de plus de 30% et dernièrement nous avons eu une augmentation des produits pétroliers du prix des produits pétroliers de plus de 120% déjà avec une population avec 5 millions de personnes en insécurité alimentaire c'est déjà une crise économique énorme mais qui influe particulièrement sur justement des groupes qui sont plus vulnérabilisés et par rapport à tous les indicateurs que nous avons nous savons que les femmes sont l'un des groupes les plus vulnérabilisés économiquement en Haïti quand nous savons que la disparité salariale est pratiquement à 32 et 50% entre les hommes et les femmes quand nous savons que les femmes sont plus reléguées dans les secteurs informels quand nous savons que la plupart des familles des espaces familiaux sont sinon plus de 50% sont prises en charge uniquement par des femmes par rapport à la question de la paternité irresponsables et quand nous savons aussi que la question de l'économie c'est aussi la question de la libre circulation c'est la question de la sécurité et c'est la question de l'accès aux ressources donc en situation comme nous le vivons de crise économique aujourd'hui qui touche pratiquement toutes les classes sociales et tous les groupes et toutes les personnes de la société donc c'est une crise qui impacte durement les femmes et particulièrement les femmes qui évoluent dans les espaces ruraux et dans les différentes régions éloignées de la zone métropolitaine et notamment c'est aussi une réponse par rapport à la question de la sécurité nous savons que beaucoup de personnes qui avaient des activités économiques les ont perdues par rapport à la question de la crise sécuritaire par rapport au déplacement de la population donc nous savons la question des Madassara l'importance de la libre circulation dans le secteur informel commercial en Haïti qui est majoritairement occupée par les femmes et aujourd'hui avec la question des zones contrôlées par les gangs où il y a très difficilement la libre circulation entre les départements mais de manière globale entre les zones la question de la sécurité déjà c'était des femmes extrêmement exposées aux différents actes de violence et au banditisme dans leurs activités en tant que commerçantes donc aujourd'hui c'est encore c'est encore plus difficile et quand nous savons qu'après le tremblement de terre du 14 août nous avons pratiquement une crise au niveau du Grand Sud du pays crise agricole crise économique crise commerciale etc et il y a aussi une très grande difficulté pour le Grand Sud d'avoir accès à Port-au-Prince par rapport à ce qui se passe à Martissan depuis plus d'un an donc et par rapport aussi au résultat du tremblement de manière globale et du 14 août de manière donc c'est une crise économique et qui impacte très fortement les femmes et les filles en Haïti même si c'est une crise qui touche pratiquement la totalité de la population haïtienne et pour finir le dernier aspect que je veux aborder c'est la question bien entendu de la question de la sécurité elle est primordiale aujourd'hui si nous voulons analyser ce qui se passe en Haïti je pense que James en a un petit peu parlé mais aujourd'hui il est très important d'avoir un aspect extrêmement grand sur la question de la sécurité ou bien de l'insécurité en Haïti au niveau de Negus Marron qui est l'organisation que je dirige d'avril à octobre 2022 nous avons eu ça c'est rien qu'au sein de Negus Marron 22 cas de femmes ont fasciné par des gangs ce sont les chiffres les plus élevés que nous avons eu depuis que nous avons commencé à travailler en 2015 et ce sont des chiffres inacceptables 22 cas de femmes assassinées pour les 22 ce ne sont pas des cas de violence domestique ou bien de fémicile domestique ce sont des cas de femmes assassinées par des gangs qui sont été employées au niveau de Cité-Soleil de Croix-les-Bouquets de Sol de Port-de-Pay de Hinch et d'autres régions nous avons plus de 200 cas de femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans des quartiers occupés par des gangs soit par rapport à des viols individuels ou par rapport à des viols collectifs et nous avons comme nous le savons aujourd'hui plus de 113 000 personnes qui sont déplacées en Haïti par rapport au contrôle des gangs et nous savons que la majorité de ces personnes sont des femmes et des filles donc quand nous regardons la question de la crise sécuritaire je viens de donner plusieurs aspects quand j'ai abordé la crise économique elle impacte particulièrement les femmes et les filles parce qu'il y a différentes formes de violences qu'il faut aborder quand nous en parlons les violences sexuelles notamment puisque aujourd'hui c'est une forme de violence que les gangs utilisent notamment dans les quartiers populaires et dans les quartiers vulnérables beaucoup de femmes sont assassinées aussi nous avons comme je viens de le dire les chiffres sont rien qu'au niveau du négalisme les chiffres sont inimaginables et je sais qu'il y a beaucoup d'autres organisations comme le RNDVH SOFA, CAIFAN et d'autres organisations qui font aussi l'archivage de données par rapport à tout cela et il y a aussi les violences physiques qu'elles subissent et notamment aussi les diverses formes de violences psychologiques en étant dans ces quartiers-là aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y ait de zones qui soient notamment des zones qui sont épargnées par rapport à la question de l'insécurité mais nous avons des zones plus particulièrement qui sont contrôlées par des gangs et qui sont fortement touchées par la question d'insécurité je pense qu'il y a soir il y a eu un autre massacre à Cabaret et les chiffres qui commencent à circuler c'est qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont été assassinées nous par Domi dont je fais partie a relevé depuis 2018 depuis le premier massacre à la Saline les divers massacres il y a eu les chiffres sur les différentes violences que les femmes et les filles ont subies et les assassinats aussi depuis 2018 et comme je le rappelle c'est aussi une réponse par rapport aux mobilisations populaires sur la question de la reddition des comptes et sur la question de la mauvaise gouvernance donc la question de l'insécurité nous ne pouvons pas en parler sans aborder le fait que les corps des femmes aujourd'hui sont utilisés dans les quartiers contrôlés par les gangs pratiquement comme des armes de guerre comme nous n'aimons pas le dire mais c'est le cas puisque les conflits entre gangs armés quand il y a des conflits entre divers gangs ce que nous vivons à Cité Soleil depuis quelques mois puisque nous travaillons depuis le mois de mai sur trois zones particulièrement la salle Une Cité Soleil et Saint-Martin c'est que entre les conflits de gangs armés ce qui est utilisé entre les gangs justement pour pouvoir toucher les gangs qui sont rivaux c'est justement les viols sur les femmes c'est une situation qui dépasse pratiquement les organisations de femmes avec les ressources qu'elles arrivent à mobiliser et les réponses qu'elles peuvent apporter puisque nous sommes aussi confrontés à la question de la sécurité par rapport aux staffs donc c'est extrêmement difficile par rapport aux ressources et par rapport à nos moyens de pouvoir apporter des réponses qui sont appropriées parce que nous sommes pratiquement en situation de guerre donc voilà si on porte mais vraiment en très peu de temps si on porte un regard féministe sur la crise aujourd'hui il y aurait beaucoup d'autres aspects à regarder il faudrait regarder l'aspect de la migration par exemple moi je travaille pour une organisation qui aide les migrants qui arrivent aux États-Unis et je peux vous dire que les femmes et les filles qui arrivent aussi il est important de mettre l'accent sur cette question si on voit ce qui se passe en République dominicienne ou bien dans d'autres pays de l'Amérique latine mais de la région donc si nous portons un regard sur ce que vivent les femmes et les filles sur la crise haïtienne aujourd'hui il y a beaucoup à dire et malheureusement une situation globale en Haïti très peu de statistiques et de chiffres qui peuvent témoigner de l'ampleur de la situation donc si nous regardons cela et nous nous disons qu'il faut une solution haïtienne à la crise qu'est-ce que ça veut dire si nous le posons dans une approche féministe il est important de se dire que les femmes nous le disons souvent c'est plus de 50% de la population mais c'est aussi l'un des groupes les plus impactés par tout ce qui se fait en termes de gouvernance en Haïti tout ce qui se décide a un impact certain brutal et immédiat sur la vie des femmes et des filles en Haïti donc il est important quand nous pensons à une solution haïtienne de pouvoir analyser toutes les dimensions de la crise avec un regard genré non seulement pour les femmes et les filles mais aussi pour les différentes minorités parce que nous avons tendance à oublier qu'il y a aussi des groupes de personnes vivant des handicaps des groupes de personnes LGBT des groupes de personnes vivant dans les milieux ruraux et des groupes de personnes les plus appauvries de la population donc une solution haïtienne à la crise c'est ce que nous essayons de faire entre organisations féministes d'intégrer les différents espaces de discussion et de propositions notamment l'accord de Montana ou bien toute autre alternative à cette gouvernance que nous vivons depuis plus d'une dizaine d'années et de se dire comment imposer ce regard cette analyse cette perspective féministe dans les différentes solutions et dans les différents aspects de ce que nous pouvons nous dire que nous pouvons proposer comme gouvernance aujourd'hui il n'est pas une question uniquement de focaliser cet aspect au niveau des organisations féministes il n'est pas uniquement question de se dire qu'il faut uniquement des femmes au niveau du parlement ou bien uniquement des femmes au niveau des espaces de pouvoir il faut être il faut aller plus loin que ça c'est comment avoir des alliés parce que comme je l'ai dit nous avons eu des femmes au niveau des pouvoirs locaux oui on doit terminer ok donc je répondais peut-être à plus de questions mais c'est pour dire que de manière globale une solution haïtienne à une crise à la crise que nous vivons aujourd'hui c'est aussi pouvoir imposer cet agenda féministe cette perspective genrée sur les différents aspects de ce que nous vivons et imposer aussi ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin dans les différentes solutions qui seront pour eux merci merci beaucoup Pascal maintenant je passe la parole au sociologue Jean-Claude Hicor représentant de la coalition haïtienne au Canada pour la dictature en Haïti Jean-Claude tu as la parole merci Wallner merci à Pascal et à James pour leur intervention je voudrais d'abord nous demander de prendre un moment pour repenser à ce qui s'était passé il y a 35 ans quasiment jour pour jour je parle bien sûr du 28 novembre 1987 première élection démocratique après la fin de la dictature du allié partant en 86 il y a une coalition qui avait été mise en place et c'est évident que leur candidat allait remporter ces élections les élections ont été suspendues suite à un massacre des militaires dans un bureau de vote sur la lue il y a eu des actes d'intimidation un peu partout parfois c'était des bastonnades mais devant cette école argentine-belgande ça a été un vrai massacre et on a dû à la fin de la matinée annuler les élections cependant pour des problèmes de communication la nouvelle ne s'est pas rendu à Jérémie et les gens là-bas ont voté quasiment jusqu'à la fin de l'après-midi et ont fait la preuve par neuf que la structure mise en place était parfaitement capable de mener à des élections propres crédibles et sans violence ça veut dire que oui moins de deux ans après la dictature on était capable de mener des élections crédibles et propres et quasiment sans aucune aide ou intervention internationale si on prévoit que les résultats ne feront pas plaisir à tel groupe ou à l'époque on disait par l'international à l'époque on disait les États-Unis parce que l'armée était considérée comme leur bras en Haïti leur mode favori d'intervention ça veut dire que nos espoirs de démocratie en Haïti n'étaient pas des chimères n'étaient pas utopiques étaient des projets viables réalisables et à plusieurs reprises depuis on a entendu celui-là des élections interrompues ou même des élections déjà réalisées dont on disait que nous n'accepterons pas ces résultats notamment en décembre 2010 nous n'accepterons pas ces résultats il faudra refaire des élections ou continuer à voter jusqu'à nous donner nos résultats les résultats qui sont acceptables pour nous c'est sûr que des élections aujourd'hui amèneront les gains au pouvoir et c'est donc en ce sens que dans la coalition on a toujours appuyé ce projet de transition de rupture de deux ans pour permettre justement de casser ce cycle enclenché en novembre 1987 sortir de ce cercle infernal et essayer d'avoir quelque chose de crédible de viable un peu comme Jérémy a prouvé que c'était possible en novembre 1987 et au fond c'est un peu pour moi personnellement la base des engagements pris la base des combats parce que oui on a eu un modèle oui on a eu l'exemple que ça peut marcher que c'est pas du tout utopique que c'est pas du tout déchimère mais oui on aura affaire à forte partie et 87 on voyait l'armée des Etats-Unis je dirais pas l'international mais on sait que en politique il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'amis il y a des intérêts mais on espère encore que dans les relations internationales il y a possibilité d'une certaine moralisation de la politique pour le bénéfice de tous il y a possibilité d'une coopération respectueuse de la dignité de la et de la souveraineté d'Haïti basée sur des besoins réels exprimés par des acteurs des actrices du pays local et c'est ça un peu cette bataille oui est-ce qu'on aura besoin d'aide oui assistante technique au niveau de la police aider à arrêter le flux d'armes et de munitions aider et une aide au niveau de la justice notamment parce que depuis la 86 c'est clair que la demande la plus forte la revendication la plus forte du peuple haïtien depuis le départ d'être du valier a été la question de la justice c'était limpide en 86 en 87 en 90 en 91 etc et l'impression que dans le pays il y a deux catégories de citoyens certains bénéficiant de toutes sortes de privilèges les dispensant de leurs devoirs et obligations je ne sais pas trop quel journaliste disait que le haut commerce au moins 80% la citoyenneté américaine et joué donc d'une certaine protection il y a eu récemment plusieurs articles sur l'utilisation quelque peu abusive des consulats honoraires et c'est des c'est des choses pour lesquelles oui on aura besoin de la coopération internationale tout comme on aura aussi besoin d'un soutien au niveau du système juridique mais que ces priorités et ces besoins soient identifiés d'abord par les acteurs haïtiens au niveau de la migration quelqu'un en a parlé parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé et je ne peux pas m'empêcher de penser que les expressions massives de la république dominicaine surviennent souvent en étant de crise politique en Haïti pour déstabiliser la situation et la brutalité avec laquelle ça se passe maintenant m'interpelle beaucoup je sais qu'il y a eu des réactions un peu partout est-ce que ça suffira parce que c'est quasiment la crise elle est partout vers le Mexique la frontière américaine etc. et la république dominicaine évidemment pour toutes sortes de raisons la plus importante étant au fond que la base de la crise à partir de 1980 Haïti a commencé à perdre son autonomie alimentaire on était autonome sur le plan alimentaire jusqu'au début des années 80 et aujourd'hui c'est je pense à peu près 80% de la nourriture qui est importée notamment de la république dominicaine et des Etats-Unis je reviendrai pas sur les affaires de cochons créoles de riz de Miami soi-disant mais en fait de la Kansas des vives de la république dominicaine etc. et cette base de la crise là je pense que c'est ressorti de façon assez évidente quand les rangs ont essayé de bloquer les marchandises dominicaines il y a une réflexion extrêmement riche et porteuse à mon avis qui a été faite autour de cette question je pense que on est probablement à la crise la plus grave peut-être même de l'existence du pays mais je garde bon espoir parce que oui on a eu des exemples on a eu des modèles et on sait que il y a des gens qui se battent sur le terrain pour que ça change je remercie de votre attention merci beaucoup Jean-Claude Dicor maintenant je passe la parole au professeur Camille Chalmès bonjour à tous et à toutes c'est un grand plaisir de participer à cette conversation et je félicite les organisations qui ont pris cette initiative parce qu'il y a tant de confusion tant de désinformation tant de préjugés de préconcepts et de stéréotypes autour d'Haïti qu'il est toujours intéressant de pouvoir discuter de façon rigoureuse sur la situation haïtienne pour éviter les manipulations et éviter les mauvaises décisions et je salue évidemment les nombreux partenaires que nous avons au niveau du Canada qui essaient d'accompagner le mouvement populaire haïtien et qui le font depuis plus d'une cinquantaine d'années et je pense que c'est une solidarité qui pourrait servir de modèle si on veut repenser les relations d'Haïti avec la dite communauté internationale alors pour parler de la crise et de la sortie de crise je vais me limiter à quelques considérations parce que le temps est plutôt restreint donc je vais commencer par des considérations sur la nature de la crise actuelle parce qu'évidemment si nous voulons parler de sortie de crise et de stratégie de sortie de crise il est important de savoir de quelle crise nous parlons quelle est cette crise qui bouleverse de la société haïtienne depuis très longtemps et qui a tendance à s'aggraver jour après jour et qui est une crise multidimensionnelle multifacétique et qui touche l'ensemble de la société alors pour moi la crise actuelle que nous vivons avec des conséquences absolument dramatiques pour le peuple haïtien c'est le résultat de la décomposition et du pourrissement du système de domination néocoloniale installé en Haïti depuis 1915 et ce processus de décomposition et de pourrissement date de très longtemps mais a connu au cours des dernières décennies une accélération donc il y a une accélération de la décomposition et cette accélération s'est faite à travers un ensemble de mécanismes précis qu'il est important d'identifier si nous voulons parler de sortie de crise premier élément la mise en place des programmes d'ajustement structurel et les politiques néolibérales à partir des accords signés par le gouvernement de Jean-Claude Duvalier en novembre 1993 donc à partir de là toutes les politiques macroéconomiques et toutes les politiques publiques appliquées en Haïti sont des politiques d'inspiration néolibérale gouvernées en particulier par le FMI et d'autres alliés au niveau international et ce plan d'ajustement structurel a contribué à déstructurer l'État haïtien à affaiblir les institutions étatiques à augmenter la dépendance par rapport à l'extérieur et quand je parle de dépendance je parle de dépendance économique, financière politique alimentaire et institutionnelle et ce plan d'ajustement structurel et ces différentes facettes ont affaibli les capacités productives du pays notamment il y a eu une attaque directe contre l'économie paysanne qui aujourd'hui connaît une situation de plus en plus difficile et deuxième élément pendant la période récente des dernières décennies le pays a connu des catastrophes dites naturelles très sévères nous pensons par exemple au cyclone Jeanne nous pensons au cycle de cyclones qui ont affecté le pays nous pensons à la catastrophe du tremblement de terre du 12 janvier le cyclone Jeanne et évidemment le dernier tremblement de terre qui a secoué le sud du pays le 14 août 2021 et à chacune de ces crises les forces dominantes ont profité de l'affaiblissement des institutions haïtiennes pour prendre en main les leviers et les espaces stratégiques de décision sur le plan économique et politique et ceci justifie tout à fait le concept de capitalisme du désastre dans la mesure où justement ces désastres ont servi de base pour une pénétration d'un ensemble de politiques au service des intérêts des grandes puissances et des multinationales un troisième élément et c'est la paupérisation massive donc nous avons nous sommes dans un pays où à chaque non seulement nous avons actuellement une récession presque une dépression économique mais en plus nous avons une paupérisation massive plus ou moins 70% de la population qui vit dans des conditions très difficiles et 4,6 millions qui vivent en insécurité alimentaire mais avec cette paupérisation massive il y a un autre élément essentiel qui permet de comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est la polarisation la polarisation des richesses ça veut dire que nous sommes dans un pays où les richesses sont de plus en plus concentrées et il y a un contraste terrible au niveau par exemple de la ville de Port-au-Prince entre le niveau de vie des couches dominantes et le niveau de vie des couches populaires et un quatrième élément très important c'est les interventions militaires notamment nous avons vécu une dizaine de missions onusiennes entre 1993 et l'actualité et le bilan de ces missions onusiennes est tout à fait catastrophique nous pouvons dire rapidement l'affaiblissement encore une fois des institutions étatiques combinées aux politiques néolibérales l'augmentation de la dépendance économique financière politique institutionnelle et alimentaire le bilan de la MINUSTA est connu des viols massifs et une culture de l'impunité puisque vous avez tous les responsables de ces viols massifs n'ont jamais été condamnés n'ont jamais été jugés et vous avez l'introduction du choléra qui a décimé à peu près 40 000 citoyens citoyennes haïtiens affectés 800 000 800 000 infectés et des conséquences économiques tout à fait dramatiques sur la production nationale notamment au niveau des échanges avec la république dominicaine et un élément qui n'est pas souvent signalé dans les textes c'est l'accélération des flux migratoires parce que c'est pour la première fois que le pays a connu des flux migratoires aussi importants vers l'Amérique latine en une seule année par exemple nous avons eu 70 000 personnes à immigrer vers le Chili et évidemment on peut dire que c'est une coïncidence suspecte que cette migration se dirige vers les pays nationaux américains qui sont également fournisseurs des troupes et des régiments les plus importants de la ministère alors donc je pense que la crise actuelle est le résultat de ces facteurs et évidemment ceci demande une réflexion approfondie et quels sont les différents éléments qui nous permettraient de construire autre chose un autre élément fondamental dans cette crise c'est la construction d'une nouvelle classe politique d'extrême droite le PHTK à partir de 2010 l'impérialiste américain associé à l'oligarchie haïtienne a mis en place une nouvelle classe politique qui s'est sédimentée autour du PHTK mais aussi avec de nombreux alliés et cette nouvelle classe politique de droite ressemble beaucoup à ce qui a été expérimenté en Amérique latine dans d'autres pays comme élément instrument essentiel pour briser le cycle progressiste que nous avons connu de 1998 à 2015 et ce n'est pas par hasard que par exemple on peut faire une comparaison très utile au niveau du discours politique entre M. Trump M. Bolsonaro et M. Michel Martel c'est à peu près le même discours politique ce sont les mêmes mécanismes et c'est souvent les mêmes alliances et le processus d'émergence de ces personnalités politiques aussi et ce sont des gens qui paraissent comme des outsiders en dehors du combat politique et qui bouleversent complètement les règles au niveau du système politique et nous avons aussi un élément important qui n'est pas souvent signalé c'est l'affaiblissement des institutions de contrôle et de disciplinement vous avez ce qui s'est passé avec les forces armées d'Haïti et évidemment l'église catholique également comme institution de contrôle social et de discipline social qui n'a plus les mêmes ressources et la même efficacité qu'elle avait au cours des décennies précédentes et un dernier élément très important c'est le contexte géopolitique de la Caraïbe il ne faut pas oublier que Haïti est un pays de la Caraïbe et aujourd'hui nous avons évidemment une donnée fondamentale c'est que la Caraïbe joue un rôle très important dans le processus d'accumulation capitaliste au niveau mondial ne serait-ce qu'au niveau du transit entre l'Atlantique et le Pacifique à cause de la croissance exponentielle de la production industrielle asiatique mais aussi beaucoup d'autres éléments donc le contrôle de la région Caraïbe est quelque chose d'extrêmement important et les États-Unis en particulier investissent énormément de ressources pour éviter une éventuelle alliance Haïti-Cuba-Vénézuéla donc je pense que ceci exerce un poids très 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 lourd pour essayer de comprendre la crise actuelle alors maintenant si nous voulons parler de sortie de crise il est important premièrement de démonter de déconstruire le narratif officiel qui domine par exemple de la presse et dans beaucoup d'organisations internationales sur Haïti il y a une véritable matrice d'opinion fabriquée par les supports de l'impérialisme et cette matrice d'opinion a des bases idéologiques importantes bon d'abord première chose c'est qu'on répète à satiété les haïtiens ne peuvent jamais s'entendre donc comme si la crise serait due au fait que les haïtiens ne veulent pas s'asseoir autour d'une table pour discuter etc et évidemment on lance souvent des formules creuses et tout à fait ridicules que tout le monde pourrait s'entendre autour d'un plan je ne sais pas dans quel pays on a vu tous les secteurs politiques tous les secteurs sociaux s'entendre sur un plan bien sûr on peut avoir des moments de convergence et en Haïti depuis l'année depuis le début du siècle du 20ème siècle on a connu de grands moments de convergence politique je pourrais citer rapidement 1934 pour la désoccupation la sortie des militares américains je pourrais citer 1946 avec la grande mobilisation populaire au niveau des ouvriers des étudiants qui a amené la chute du gouvernement et avec les trois glorieuses et tout le mouvement conduit notamment par Jacques-Séphane-Alexis et d'autres patriotes en 1956 il y a eu aussi une convergence politique très grande autour du non-renouvellement du mandat présidentiel de Magloire en 1986 on a eu aussi un extraordinaire moment de convergence politique autour du départ des du Valliers et de la nécessité de changer l'État et de sortir de l'autocratie en 1987 il y a eu un grand moment de convergence autour de la candidature de Gérard Goug qui a été brisé comme vous le savez dans le sang et c'est très très important les rappels que Jean-Claude Hicard vient de faire là-dessus en 1991 on a eu aussi une énorme convergence autour de la candidature de Jean-Bertrand Aristide et du projet qu'il avait présenté en 1994 aussi etc donc je pense que nous avons vécu entre 1934 et 1994 des moments d'extra-hausenaires enthousiasme au niveau populaire et des moments de grande convergence bien sûr il y avait d'autres secteurs qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait et ce qui est tout à fait normal s'il était possible dans une société d'avoir tous les secteurs qui se mettent d'accord mais le peuple haïtien a démontré qu'il est capable de convergence politique et d'enthousiasme politique notamment au niveau des constructions démocratiques mais chaque fois que nous avons vécu ces grands moments de convergence ces moments ont été sabotés parfois par la violence comme ce qui s'est passé le 29 novembre 87 parfois par un montage institutionnel comme Vincent qui a associé la répression avec un nouveau montage institutionnel pour annuler tous les combats démocratiques contre l'occupation et nous avons vu ce qui s'est passé avec le retour de Jean-Bertre Aristide en 1994 où évidemment le retour a été accompagné de plans hard-line du Fonds monétaire international avec des éléments d'adjustement structurel qui brisaient complètement l'élan du mouvement la violence donc ce n'est pas le peuple haïtien qui n'est pas capable de grande convergence mais c'est justement la nature du système de domination installé depuis 1915 qui brise régulièrement ces processus de convergence et ces processus de rapprochement entre les entités sociales et politiques un autre argument que l'on donne souvent c'est la question évidemment d'inspiration raciste que les haïtiens sont incapables de se gouverner et qu'ils sont toujours plongés dans une espèce d'instabilité chronique et évidemment ceci est affirmé sans aucune base sans aucune étude sérieuse et par exemple la question de l'instabilité je le disais récemment une étude qui montrait que pendant une grande partie pendant pratiquement tout le XIXe siècle depuis 1944 et une grande partie du XXe siècle la rue dominicaine a été plus instable qu'Haïti sur le plan institutionnel et on évoque aussi la question de la corruption la corruption généralisée et sans évidemment faire de comparaison avec les mécanismes de corruption institutionnelle qui sont très sec au mode de gestion capitaliste alors maintenant en plus de cette base idéologique et qui est très souvent reprise parfois innocemment par beaucoup d'analystes et d'observateurs mais en plus il faut dire que ces différents éléments conduisent à la proposition de solutions conservatrices c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise il y a toujours des solutions conservatrices pour une transition de continuité c'est ça l'élément essentiel que nous devons analyser de façon critique aujourd'hui c'est que les éléments de la stratégie conservatrice aujourd'hui pour une transition de continuité sont d'abord premièrement le maintien du PHTK au pouvoir avec éventuellement un renouvellement de cadre parce qu'aujourd'hui nous voyons des sanctions qui affectent le gros baron du PHTK mais il y a la possibilité de renouveler ce personnel mais tout en maintenant le PHTK comme institution dominante institution politique dominante et en maintenant le projet qui était défendu par le PHTK depuis 2010 qui est un projet de régression de régression économique politique institutionnelle et de non seulement de conserver le système de domination mais d'opérer une espèce de retour à un proto du valierisme les responsables du PHTK n'ont jamais caché leur nostalgie pour la période du valier donc mettant le PHTK c'est ce qui explique par exemple toute cette unanimité au niveau des forces impérialistes pour appuyer Ariel Henry qui comme vous le savez n'a aucune provision légale ou constitutionnelle et pendant ses 15 et 16 mois au pouvoir a montré son incapacité totale à résoudre les problèmes conjoncturels les plus importants et sa fidélité au plan qui était déjà appliqué par M. Martelli et par M. Jovenel Moïse Deuxième élément de la stratégie de la transition de continuité c'est le changement constitutionnel et ça c'est très très important parce que M. Ariel Henry a toujours précisé que l'une de ses priorités c'est le changement de la constitution et quand on dit changement de la constitution et nous avons très clairement l'explication des objectifs politiques de ce changement constitutionnel à travers ce que faisait M. Jovenel Moïse en appelant cinq personnes réunies au pari national pour rédiger une constitution évidemment sans assemblée constituante sans consultation populaire sans consultation avec les secteurs vitaux de la société pour imposer un changement de constitution qui signifiait essentiellement un retour à l'autocratie ça veut dire de reconcentrer les pouvoirs autour de la personne du président de la République d'annuler les mécanismes les espaces de participation introduits par la constitution de 87 et de diminuer les pouvoirs de contrôle du Parlement de la Cour des Comptes etc. Donc le projet est très clair et ce projet de rétablissement de l'autocratie sous un nouveau habillage conceptuel est essentiel pour comprendre le rôle du PHTK et pour comprendre l'appui unanime des forces impérialistes autour du projet PHTK et troisième élément de ce projet de transition de continuité c'est la réalisation rapide des joutes électorales donc on nous dit qu'il faut le plus rapidement possible réaliser des élections générales alors que nous savons que toute élection aujourd'hui signifierait une victoire des forces conservatrices en particulier du PHTK puisque le PHTK a un contrôle exclusif un monopole sur la part électorale et un monopole sur la base de données des électeurs nous avons aujourd'hui le système Dermalog qui a enregistré à peu près 4.8 millions de personnes mais nous savons qu'il y a en Haïti au moins 6.5 millions d'électeurs ça veut dire qu'au départ vous avez une exclusion de près de 2 millions d'électeurs et ceci est le reflet d'une caractéristique fondamentale de l'État haïtien et de ce système de domination installé depuis 915 pour un État qui fonctionne à l'exclusion on fait des élections mais ça ne nous crée aucun problème qu'il y ait 2 millions de personnes qui sont complètement exclues de l'exercice électoral donc nous disons que justement pour avancer vers des élections il faut évidemment faire des élections générales mais ces élections doivent être réalisées dans un contexte où elles ne seraient plus génératrices de nouvelles crises et pour qu'elles ne soient plus génératrices de nouvelles crises il faut que ce soit des élections transparentes des élections participatives des élections où la population soit assurée que ces choix soient respectés et qu'on n'a pas la reproduction du cauchemar vécu en 2010 où l'ambassadeur américain appelle pour dire que les États-Unis n'accepteront pas le résultat présenté par le CEP et évidemment il faut aussi dans ce parcours résoudre des problèmes structurels je crois que ça a été signalé par les intervenants le problème de l'État civil nous ne pouvons pas accepter que nous ayons 3 millions d'Haïtiens sans État civil sans aucune reconnaissance légale et qui vivent pratiquement en dehors de l'État et nous avons aussi connu un ensemble d'interventions militaires donc la MINUSTA a été la plus longue et il y a aussi le fait que dans le système haïtien et dans le système installé depuis 1915 nous avons une combinaison entre deux forces deux stratégies de répression vous avez la répression classique à travers les forces publiques police nationale et armée mais vous avez toujours une forme de répression larvée qui passe à travers des formules informelles type escadron de la mort Amérique centrale et en Haïti nous avons connu les ingles d'eau nous avons connu les attachés nous avons connu le frappe et c'est très intéressant la période de frappe parce que à la fois nous avions un coup d'État réalisé par M. Raoul Segras et tous les documents déclassifiés révèlent que Raoul Segras en même temps qu'il était commandant d'armée d'Haïti il était aussi employé de la CIA il émargeait dans le budget de la CIA et recevait son chèque chaque mois mais en face des forces armées d'Haïti il y avait quelque chose qu'on appelait FRAP groupe paramilitaire violent auteur d'incroyables massacres auteur de viol collectif le massacre de Raboteau des massacres à Cité Soleil etc. une agression permanente contre les femmes l'utilisation du corps des femmes comme terrain de guerre etc. et ce groupe FRAP était dirigé par Toto Constant et Toto Constant était aussi un employé de la CIA donc vous avez une articulation entre la violence qui passe à travers les institutions classiques de l'État et la violence qui est canalisée à travers des forces paramilitaires et aujourd'hui nous avons les gangs les gangs armés et des gangs armés dont la formation est applaudie par Madame Laline responsable de BINU qui non seulement l'a écrit formellement dans un rapport au secrétaire général des Nations Unies que la fédération des gangs le G9 est un pas en avant vers la résolution de l'insécurité et elle a répété dans un discours à l'Académie de police dans une cérémonie officielle en disant que la formation G9 était un pas important vers la résolution des problèmes de sécurité en Haïti donc il y a une articulation entre deux formules de répression et évidemment on pourrait se poser la question pourquoi cette intensification de la répression et je pense que la réponse est liée à la nature des mouvements de contestation à la nature du mouvement populaire haïtien qui est un mouvement extrêmement dynamique extrêmement créatif et qui depuis 1986 en particulier mais avec une certaine intensité depuis 2016 pose des questions centrales à la nature du système de domination c'est pas un mouvement qui demande des petites réformettes de vitrine mais c'est un mouvement qui demande des changements structurels des changements même révolutionnaires et face à ça évidemment pour écarter les secteurs populaires de tout exercice politique réel et de toute participation politique on exerce une violence incroyable contre contre ces secteurs et contre le pays en général et évidemment les solutions de continuité de transition de continuité proposent une modernité et moi je suis très allergique par exemple au concept de gouvernance parce que le concept de gouvernance surutilisé notamment par la gestion financière internationale c'est un concept qui dépolitise un peu le jeu politique bon peut-être on y reviendra dans les débats et en fait on attribue à la mauvaise gouvernance les problèmes actuels et sans évidemment voir le contenu politique et le contenu de classe et les relations qui sont liées au système implanté par la domination on a perdu on a perdu qui vivent en Haïti qui vivent en Haïti est-ce qu'il est possible d'envisager une autre forme du système politico-économique à professeur Camille de retour le réseau était tombé je te prie je te prie de prendre une à deux minutes pour conclure et puis après on prend des questions je vous demande de conclure en une à deux minutes pour pouvoir prendre des questions bon deux minutes on ne peut pas dire grand chose mais je vais conclure évidemment en disant que nous préconisons de préférence une transition de rupture et cette transition de rupture insiste beaucoup sur le fait que nous devons conserver les avancées de la Constitution de 87 et aller plus loin dans le processus de structuration de la démocratie haïtienne nous devons aussi aller vers justement des élections participatives des élections inclusives et nous devons mobiliser la population autour d'un projet d'avenir c'est très important parce qu'aujourd'hui nous sommes complètement écrasés par l'Haïti pessimisme donc c'est très important de pouvoir construire ensemble dans le cadre d'une vaste concertation un projet de prospérité sur les 50 prochaines années et autour de ce projet de prospérité on pourra mobiliser les forces sociales politiques disponibles une question extrêmement importante c'est qu'il faut absolument revoir les relations entre Haïti et la dite communauté internationale et je pense que dans cette révision un des concepts extrêmement important c'est le concept de réparation je pense qu'aujourd'hui nous sommes en droit d'exiger réparation par rapport à la dette coloniale payée à la France nous sommes en droit d'exiger des Nations Unies réparation par rapport au crime du choléra et des nombreux crimes qui ont été commis contre la nation haïtienne et ce concept de réparation nous permettrait d'attaquer des problèmes clés aujourd'hui pour l'avenir du pays un des problèmes par exemple c'est la question de la déforestation nous avons un pillage systématique des réserves forestières de ce pays pendant plus de 500 ans aujourd'hui il faut absolument refaire ce capital boisé et cette réparation est essentielle à la construction d'un avenir de prospérité et aujourd'hui aussi nous avons besoin d'un système de santé vraiment universel avec un système de santé de qualité et ce système de santé pour nous devrait être faire partie des indemnisations des Nations Unies pour la question du choléra vous ne pouvez pas arriver dans un pays vous dites que vous défendez les droits humains vous introduisez le choléra vous tuez 40 000 citoyens et puis vous partez sans aucune indemnisation significative et donc voilà et je pense qu'effectivement le concept de réparation est un concept essentiel qui permet justement de revoir de reconsidérer complètement de réarticuler les relations d'Haïti avec le système international et aussi la question de la migration parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où 83% de tous les diplômés universitaires vivent à l'extérieur donc je pense que de la même façon qu'Haïti a participé au projet de mobilisation de ressources humaines pour les pays nouvellement indépendants de l'Afrique je pense qu'aujourd'hui pour reconstruire Haïti nous avons besoin d'un plan global qui permet Haïti de bénéficier d'un ensemble de ressources et ceci je pense il y a des modèles qui ont déjà été expérimentés notamment la coopération avec la brigade médicale cubaine est un modèle de coopération réussi avec des résultats très importants et une intégration de ces médecins cubains dans les communautés rurales et je pense en dernier lieu que la solution la transition de rupture doit être articulée à l'originalité des mouvements sociaux et populaires qui se déploient presque de façon permanente depuis 2016 on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus mais c'est un mouvement populaire extrêmement dynamique multisectoriel et avec des nouveautés par rapport à ce que nous avons connu dans les mouvements populaires du passé et je pense que les propositions du mouvement populaire et social en Haïti aujourd'hui sont des propositions qui sont essentielles pour pouvoir articuler une véritable sortie de crise je vous remercie merci beaucoup monsieur Camille on va tout de suite prendre les questions et je vais lire les questions et puis les panélistes peuvent répondre la première question c'est de Marie Scole Dimanche la question s'adresse aux membres du panel qui vivent en Haïti est-ce qu'il est possible d'envisager une autre forme de système politico-économique que celui du système électoraliste occidental par exemple un système qui partirait des communautés organisées en confédération de communautés avec une démocratie participative et une économie fondée sur la paysannerie la production locale et l'intérêt commun avec comme fondement idéologique les valeurs traditionnelles haïtiennes comme le combite le lacrou et les valeurs spirituelles vaudou je pense entre autres à l'idée de confédération démocratique d'Abdoula au Calan puisque le modèle de démocratie occidentale capitaliste a échoué tant en Haïti que partout ailleurs dans le monde et nous a mené à la division sociale et à la destruction environnementale voici c'est la question de Marie aux panélistes qui vivent actuellement en Haïti selon ces précisions qui veut se lancer est-ce qu'il est possible d'envisager une autre forme de système politique ou économique que celui du système électoraliste occidental bon je ne sais pas si je crois que c'est Balthis et moi qui vivons en Haïti non parmi les pandémies oui donc je pense que c'est une question intéressante importante et non seulement compte tenu de la crise de la démocratie représentative que nous vivons en général dans la plupart des pays du nord mais aussi sur le fait que effectivement l'État haïtien était un État construit contre la population contre la culture nationale et contre la nation et donc dans tout cet effort de repenser l'État haïtien complètement et je pense que c'est très important de s'inspirer des expériences de démocratie participative de s'inspirer de la culture des lacous en Haïti qui est une culture qui résiste malgré toutes les tentatives d'assimilation et de marginalisation donc une culture qui repose sur la solidarité sur l'entraide sur la valorisation collective des savoirs etc. donc je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'éléments qui permettraient de repenser complètement les structures démocratiques en Haïti tout en évidemment se bénéficiant des progrès réalisés dans différents continents notamment dans les systèmes représentatifs mais ne pas se limiter au système représentatif avoir une composante mixte où nous avons des éléments représentatifs et des éléments participatifs et je pense que la société haïtienne a démontré dans plusieurs aspects ce n'est pas la force des réseaux de démocratie participative d'ailleurs si aujourd'hui l'économie paysanne malgré tout continue à fournir entre 45% de ce qui est consommé chaque année en Haïti comme aliment c'est grâce justement à ces réseaux de résistance qui se basent sur une vision différente de la démocratie et qui insistent beaucoup sur la démocratie participative mais je ne pense pas qu'il faudrait antagoniser non plus au niveau de ce que c'est que la démocratie représentative avec ses limites mais il y a aussi des leçons à tirer et je pense que chaque peuple a besoin d'inventer ses institutions et en Haïti le discours dominant fait penser que justement les Haïtiens ne sont pas prêts pour la démocratie comme le disait général à certaines époques c'est pas qu'il faudrait prendre les Haïtiens par la main et leur apprendre ce que c'est que la démocratie alors que nous avons de grandes avancées démocratiques ne serait-ce que la révolution anti-esclavagiste de 1804 ne serait-ce que les immenses réseaux de solidarité internationale qui ont traversé une grande partie du XIXe siècle où la présence d'Haïti a été une présence extrêmement importante et efficace dans les changements politiques de l'Amérique latine dans les changements politiques au niveau de l'Europe et même au niveau de l'Afrique donc je pense qu'il y a une longue tradition démocratique et je vous recommande l'ouvrage de Claude Moïse Les trois âges du constitutionnel qui montre l'intensité des débats démocratiques qui ont ajouté le pays à différentes périodes que ce soit en 1843 que ce soit à la sortie de l'occupation américaine en 1934 et autour des réformes constitutionnelles de Vincent donc il y a vraiment toute une longue expérience de réflexion et de débat démocratique qui devrait être investie et ne pas céder à la tentative de penser que la démocratie commence aujourd'hui et elle doit venir de l'Occident Merci James Veltis est-ce que tu voudrais ajouter Non, non rien à ajouter sur cette question Merci je vais lire une deuxième question de Karine Cohen-Sanchez Bonjour nous devons redéfinir le nationalisme la souveraineté nationale et la gouvernance de l'État et pour ce faire nous devons récupérer le plaidoyer pour l'autodétermination par exemple historique et journaliste James a écrit sur la révolution haïtienne et a insister pour démontrer que l'histoire des Noirs n'était pas uniquement une histoire de victimisation et d'oppression comment voyez-vous la gouvernance d'Haïti par rapport au concept d'autodétermination un sujet cher à notre provisor Camille je laisse la face à la provisor Camille vous répondre oui alors j'ai déjà signalé mes réserves par rapport au concept de gouvernance et qui est tout à fait surutilisé ces jours-ci à des fins parfois non avouables mais je pense qu'effectivement la question est tout à fait pertinente de la mesure où quand les Haïtiens ont gagné les rues pour réclamer un changement de l'État les gens disaient dans les rues nous voulaient changer l'État en 86 87 88 c'était l'un des éléments de ce changement c'est la modification des relations extrêmes de dépendance et presque de tutelle avec l'impérialisme en Haïti donc il est clair qu'il faut avoir une perspective de récupération de l'autodétermination ce n'est pas ce n'est pas possible par exemple que M. Ariel Henry décide d'augmenter les prix du pétrole de 128% parce qu'il a un accord avec le FMI sans considérer la conjoncture actuelle et les fondements économiques du pays donc je pense qu'effectivement il faut recentrer les pouvoirs il faut que ces pouvoirs soient détenus par les forces sociales et politiques haïtiennes et il faut que cesser d'être dans un jeu de coquin où en général les ressources de pouvoir ne sont pas vraiment détenus par les acteurs haïtiens où ils détiennent une parcelle de pouvoir qui est souvent liée à l'exécution des schémas et des projets conçus ailleurs et en ce sens l'expérience de Darcy Gnave est très lumineuse à ce sujet où nous avons un président qui en fait n'est pas président vous avez un président qui s'appelle président de la république mais qui au fond n'est pas celui qui prend les dernières décisions parce qu'il est dans un système de contraintes et dans un système de tutelle où il est obligé d'obéir à des exjonctions venues d'ailleurs nous avons vu par exemple ce qui s'est passé en 2010 et là c'est tout à fait dramatique parce que le peuple haïtien a montré qu'il avait confiance qu'il voulait construire une démocratie et le peuple haïtien par exemple s'est mobilisé de façon enthousiaste pour participer aux élections de décembre 90 mais quelques années plus tard vous voyez qu'il y a une désaffectation et les gens perdent la confiance qu'ils avaient dans le système électoral le taux de participation se réduit progressivement parce que les gens savent que ce système électoral n'est plus gouverné par les acteurs haïtiens et que les résultats ne s'alignent pas sur la volonté populaire et donc vous avez c'est tout à fait dramatique nous avons quelqu'un qui a été élu président de la république avec moins de 7% de l'électorat avec les résultats que nous pouvons vivre aujourd'hui donc c'est très 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 important n'est-ce pas qu'il y ait des mécanismes de récupération de l'autodétermination de la souveraineté bien sûr en tenant compte du contexte international actuel en tenant compte de l'interdépendance en tenant compte de tout ce qui peut être intégration significative au niveau économique social avec par exemple les pays de la Caraïbe donc évidemment on ne peut pas parler d'autodétermination aujourd'hui comme on en parlait il y a 50 ans c'est certain mais ce qui est essentiel c'est que les décisions stratégiques doivent être prises par les forces politiques et sociales haïtiennes et ceci c'est un changement considérable par rapport à ce que nous avons vécu pratiquement depuis 1915 où même François Duvalier qui est souvent présenté comme gouvernement nationaliste c'est pas au cours du régime de Duvalier la présence américaine dans la politique haïtienne s'est accentuée où les Totomacotes étaient entraînés par des conseillers militaires américains et recevaient des armes des Etats-Unis donc vous avez vraiment une domination écrasante qui s'exerce depuis 1915 et qui reflétait très clairement de la convention haïtienno-américaine de septembre 1915 où on disait que le pouvoir réel appartenait à trois citoyens américains le commandant d'Amherence le receveur des douanes et le conseiller financier donc vous avez eu des mécanismes pour assurer la continuité de ce contrôle la continuité de cette tutelle et on peut dire que nous avons jamais bénéficié véritablement d'un espace politique suffisant qui permettrait aux acteurs haïtiens de choisir une voie de développement et de formater leurs institutions à partir des besoins réels du pays Merci Pascal Jean-Claude est-ce que vous voudriez dire quelque chose sur la question Jean-Claude Oui si tu permets simplement souligner que si RL si RL James montre que l'histoire d'un noir n'est pas uniquement une histoire de victimation et d'oppression en mettant justement en lumière la réalisation de la révolution haïtienne il prend d'abord Haïti comme exemple pour montrer que c'est pas cette histoire-là lui il a compris nous peut-être qu'on peut comprendre aussi ou qu'on devrait s'en inspirer encore ça a été pour lui c'était le contre-exemple parfait de la révolution haïtienne merci Merci Pascal Moi je voulais juste ajouter en fait par rapport à ça que le professeur Chanoz a parlé du pouvoir réel et j'en avais parlé aussi un petit peu lors de ma présentation en illustrant l'expérience que nous avons fait avec les femmes qui détenaient les postes au niveau des pouvoirs locaux au niveau des municipalités qui est la réalité d'être dans des espaces de pouvoir et de ne pas détenir ni de pouvoir mobiliser le pouvoir réel et je pense que si on veut parler d'autodétermination et de répondre à cette question il est vraiment important de comprendre où se trouve effectivement le vrai pouvoir et on va prendre un exemple très banal de voir qu'aujourd'hui en Haïti on peut faire circuler des photos d'un ambassadeur en réunion avec un chef de la police comme si ça rentrait dans les attributions d'un ambassadeur ou bien comme si c'était quelque chose de normal donc en fait c'est des détails qui interpellent sur la question du pouvoir réel dans les institutions du pouvoir réel des groupes des individus et de qui mobilise et exerce réellement le pouvoir en Haïti et dans un contexte où des groupes comme nos femmes dominées dont je fais partie ou bien d'autres groupes qui aujourd'hui sont dans un débat souvent très superficiel de la question de l'intervention de forces militaires en Haïti et où c'est devenu dans des espaces notamment beaucoup de violences sont mobilisées autour de cette discussion et où on n'examine pas en profondeur ce que cela veut dire que de se dire qu'aujourd'hui on avec comme professeur Charnol a dit Henri-Henri peut décider d'augmenter le prix du carburant ou bien peut décider avec quelque part de son gouvernement de demander l'intervention d'une force militaire dont il est fondamental justement si on veut répondre à cette question de mettre ces aspects sur la table et la question du pouvoir en Haïti où se trouve le pouvoir qui détient le pouvoir et qui mobilise et qui exerce le pouvoir c'est une question à laquelle il faut réellement répondre que de se dire qu'on va faire des élections et qu'on va mettre des personnes en poste mettre des personnes dans des espaces mais ne pas savoir comment se jouent justement les valeurs du pouvoir en Haïti merci je vais lire une question de Stéphane Barani merci pour ce panel les porteurs porteuses de l'accord de Montana ont essayé de remplacer le gouvernement de facto le 5 février compte tenu de l'échec de cette tentative comment proposez-vous d'arriver à un accord minimal avec d'autres forces vives qui pourraient ouvrir la porte à un gouvernement de transition à la reconstruction d'un minimum de sécurité publique et éventuellement à des élections libres et justes Pascal, je crois Béatisse oui bon il faut dire que en fait Montana n'a pas voulu remplacer le gouvernement de l'échec et le gouvernement de facto et au contraire on a recusé de le remplacer parce que si l'on prend en compte que c'est un gouvernement totalement soumis à l'international qui déploie un agenda qui n'est pas un agenda local qui ne prend pas en compte la voie des forces et vives de la nation donc l'idée même si c'était pas de le remplacer est de construire une autre forme de pouvoir ou de gouvernance et puis avec un agenda qui est différent et bien que dans un dialogue avec la communauté internationale comme l'a si bien dit Chalmers on ne peut pas penser l'autodétermination comme on l'a pensé il y a deux sur la 50 ans donc c'est quand même on est dans une situation globale où les pays puissants ou les intérêts puissants à travers le monde ont un poids réel sur les petits pays comme Haïti mais quand même il nous faut une certaine autonomie pour décider de notre sort où il faut qu'il y ait des décisions qui prennent compte de la situation concrète de la population donc on refuse de remplacer Ariel c'est ça c'est notre position on veut construire un autre pouvoir une autre forme de gouvernance qui est en résonance aux aspirations de la population qui est en résonance aux différentes et revendications qui sont agitées dans la rue durant ces cinq dernières années donc pour attaquer ces problèmes pour aborder ces enjeux là il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement qui remplace ça il faut construire le pouvoir il faut construire une autre perspective et une autre façon de gouverner le pays et je pense que c'est là qu'il y a un problème entre Montana et l'international parce que on ne veut pas être le jeu de l'international si on est accroché à l'idée que la dépendance c'est l'une c'est l'un des problèmes majeurs et c'est l'un des conséquences ou une cause de la situation en Haïti donc en même temps et là maintenant il faut il faut que ça soit un fait qu'on arrive à un gouvernement de transition de rupture il faut déployer un agenda de rupture pour aborder certains problèmes là il y a nécessité vraiment d'élargir le consensus parce qu'on le dit souvent le consensus qu'on a trouvé au niveau de Montana n'est pas suffisant pour faire face à ce blocage à ce mur qui est dressé en face de nous et ce mur là c'est l'international et l'oligarchie nationale qu'il a régressé contre le peuple haïtien donc il faut beaucoup plus de force il faut un mécanisme d'élargissement du consensus haïtien pour pouvoir arriver finalement à cette rupture qu'on veut et dans la façon de faire la politique en Haïti je fais partie de deux structures qui font partie de Montana l'organisation féministe Néges-Maon et Nupab Domi avec James S.S.S. c'est un parti de Montana et je pense que comme James l'a dit parfois il y a une incompréhension par rapport à ce qu'a proposé Montana et ce que Montana essaie de mettre en oeuvre continuer à essayer de mettre en oeuvre en Haïti et c'est beaucoup plus profond que de remplacer un gouvernement ou bien de remplacer des membres d'un gouvernement sinon ce serait déjà fait et voilà on en serait à une autre étape nous n'ont pas donné comme groupe depuis 2019 fait la demande l'installation d'une transition de rupture nous avons publié le document 4R et avec un agenda avec ce que nous exigeons ce que nous proposons et nous avons continué à faire des propositions à travers ce groupe et nous avons nous avons à travers James Belts au KNT et à travers nos membres au niveau de Montana fait place pour ces propositions au sein d'un accord plus large et qui puisse offrir quelque chose de plus participatif à travers Montana et c'est ce que Montana continue de faire c'est ce que nous essayons de faire aussi en tant que groupe appartenant à Montana et avec tous les facteurs dont nous avons parlé tout à l'heure notamment la question de l'autodétermination nous avons parlé de la question des élections par exemple donc tout ça ce sont des éléments à prendre en compte quand nous nous disons comment Montana peut justement imposer son agenda et imposer ce travail c'est un travail de plus d'un an et au sein d'une société qui en a besoin mais qui est dans la superficialité des solutions comme une intervention ou des changements de tête dans un gouvernement et non pas aller dans des changements structurels et à long terme ce dont nous avons vraiment besoin donc je pense qu'il est très important de consulter des documents qui sont publiés par l'accord Montana et par les différents groupes qui sont à l'intérieur de cet accord pour comprendre l'essence de ce qui est fait comme travail et de ce qui est proposé il va beaucoup plus loin que de remplacer un gouvernement de facto d'ailleurs ou bien de participer avec ce gouvernement de facto dans un espace de gouvernance sans pouvoir réel Merci Est-ce que Jean-Claude Camille vous avez vous voulez ajouter Oui oui donc je voulais aller dans le même sens que Pascal que ce que propose Montana c'est justement pas de remplacer un personnel politique par un autre personnel parce que nous sommes dans un pays en ruine un pays détruit il s'agit de construire quelque chose de solide il s'agit de construire quelque chose qui introduit dans son processus même d'installation une vision différente du rapport au politique une vision différente des rapports entre l'État et la population et c'est ce que Montana propose il faut dire que la propagande qui est faite contre Montana pour marginaliser cet accord c'est de dire que les tenants de l'accord de Montana ne veulent pas discuter avec les autres ce qui est complètement faux l'accord de Montana est parti à partir d'une ouverture à toutes les forces sociales et politiques qui voulaient rejoindre Montana et on a continué à être ouvert au dialogue et à la concertation donc justement il ne faut pas remplacer X par Y ceci ne va rien changer il faut mettre en place un processus qui met évidemment qui nous met dans une dynamique de rupture par rapport à la nature de l'État par rapport à la nature des rapports entre l'État et la société par rapport à la nature des rapports entre ville et campagne etc. par rapport à la nature des rapports entre Haïti et la dite communauté internationale et c'est ce mécanisme qui pourrait conduire à l'installation de nouvelles bases permettant de construire le pays vers l'avenir à partir d'une très large concertation sociale et politique donc voilà ce sont ça ce sont les bases et c'est pour cela justement que on refuse complètement d'accepter que Mme Lalime nomme un premier ministre pour Haïti sans aucune consultation avec les secteurs sociaux et politiques le jour même où Montana était réuni pour chercher une solution entre à peu près un millier d'instances sociales et politiques donc c'est justement refuser ce mécanisme refuser la reproduction de ce mécanisme où les chefs sont désignés verticalement et très souvent depuis l'extérieur et évidemment un chef qui est désigné dans ces conditions n'a aucun compte à rendre à la population parce que ce n'est pas ça sa source de légitimité merci il y a une autre question de Jean-Pierre Jean-Médi Pierre Toussaint je remercie Camille Chalmers qui a fait une excellente présentation de la situation et de la crise haïtienne je comprends dans cette présentation que la communauté internationale n'a demandé ou pas et insiste résiste jusqu'à présent aux initiatives et aux propositions issues de la solution haïtienne à la crise et veulent toujours imposer le PHTK comme acteur en dépit du fait que cette organisation se presse comme une association criminelle quelle stratégie pensez-vous que les organisations impliquées dans l'accord de Montana doivent appliquer pour neutraliser politiquement le PHTK comme entité de nuisance et rapolitique des États-Unis et finalement imposer un projet progressiste capable de venir corriger les grandes inégalités et les grands déséquilibres socio-économique politique environnementaux et culturels fondamentalement la question c'est comment neutraliser le PHTK pour imposer une alternative viable à la crise que nous vivons bon la question est-ce que toi adresse à Camille mais en Creole il y a un pouvoir qui dit nous force bouy et marché mais il n'y a pas force le bouy de l'eau donc c'est une façon de dire que depuis un certain temps la société haïtienne est en résistance par rapport au PHTK si par exemple le président Jovenel Moïse n'a pas pu réaliser une réflexion comme il le voulait c'est parce que la société était en résistance par rapport à ça quand je dis la société je vois la société et dans son expression organisée l'église catholique les organisations de droits humains les organisations de femmes sont les syndicats donc elles sont en résistance à cette façon d'organiser le pays donc si aujourd'hui trois ans après l'international et le régime PHTK n'a eu pas à avoir un conseil électoral pour perpétuer les élections dans le pays c'est parce qu'il y a une résistance des forces organisées en Haïti à ces choses-là donc là pour moi la meilleure façon de résister à PHTK c'est de ne pas s'associer aux pratiques politiques qui nous ont conduits à cette crise pour moi c'est la façon la plus fonde donc je laisse la place à vous pourrez ce qu'à nous Bon évidemment c'est une question essentielle merci Jean-Middy pour cette question-là et il faut dire que l'un des enjeux actuels c'est justement de comment avoir un espace politique où le projet du PHTK soit clairement lu par les différents acteurs et clairement compris par les différents acteurs parce qu'il y a une très grande confusion et c'est très très important de préciser la nature du PHTK ses origines pourquoi nous avons eu cette émergence précisément en 2010 tout de suite après le tremblement de terre dans une période où on n'aurait jamais dû organiser des élections présidentielles et aussi le fait que le bilan de ces 10 années est très clair il s'agit d'organiser une régression politique et institutionnelle et en ce sens depuis l'émergence du grand mouvement populaire et sociale haïtien de 1986 les forces dominantes cherchent une solution pour briser l'élan démocratique du peuple haïtien et reconcentrer le pouvoir autour d'une personnalité qui est facilement contrôlée de l'extérieur donc c'est ça le schéma et nous avons dans la situation actuelle un bloc politique qui est dirigé justement avec une orientation claire de gangstérisation du système politique d'ailleurs les dirigeants du PHTK se désignent eux-mêmes comme bandits légaux donc il s'agit de gangstériser au maximum le système politique avec toutes les relations que nous connaissons avec le trafic des stupéfiants et d'autres types de trafic donc vous avez une économie criminelle des pratiques criminelles qui se sont étendues et qui ont gagné des instances de pouvoir et ceci est très largement démontré par la documentation qui existe que ce soit sur les crimes financiers que ce soit sur les crimes de sang donc il est évident que cet instrument politique qui est utilisé c'est ça le drame c'est que cet instrument politique qui ne jouit pas d'une grande popularité en Haïti nous avons vu par exemple même le décès de de Jovenel Maurice n'a pas été suivi de grandes manifestations de grandes émotions populaires mais l'une des forces essentielles du PHTK c'est l'appui des forces impérialistes c'est l'appui de du BINU c'est l'appui de l'OEA c'est l'appui de M. Almagro qui est venu en Haïti personnellement pour soutenir Jovenel Maurice dans un moment où justement il avait affirmé clairement toutes ses dérives anti-institutionnelles c'est l'appui des États-Unis c'est l'appui de la France c'est l'appui du Canada et justement cette alliance qui existe aujourd'hui entre cet instrument politique de régression et les forces impérialistes aujourd'hui c'est un élément très difficile à contourner dans la mesure où le jeu politique haïtien est en grande partie dominé par des forces externes ça veut dire que vous avez beaucoup d'acteurs qui sont des caisses de résonance de la volonté impérialiste et qui n'ont pas de projet réel qui n'ont pas une vision réelle qui n'ont pas un attachement réel au destin national donc voilà il y a tout un travail très important sur le plan idéologique et politique pour isoler le PHTK en montrant quelle est la nature de cet instrument politique pourquoi il a été créé dans ce moment quels sont les rapports avec la nouvelle droite latino-américaine et justement et ceci doit être fait en changeant les règles du jeu politique parce qu'aujourd'hui nous avons un système politique qui est de plus en plus aplati sur la violence aplati sur le banditisme sur le gangstérisme et justement nous nous voulons parler un autre langage nous voulons des rapports qui soient institués à partir du dialogue à partir de la concertation à partir de débats politiques futurs et contradictoires et justement il faut sortir de cette dynamique de gangstérisation pour pouvoir créer une autre dynamique politique donc c'est ça c'est ça l'enjeu actuel et je pense que c'est un travail qui devrait mobiliser toutes les consciences et tous les gens qui aiment ce pays et qui voudraient justement avancer vers une transition de rupture qui permettrait de restructurer complètement l'État haïtien et voilà donc il n'y a pas de recette formelle mais je pense que ce qui a été fait au niveau de Montana est extrêmement utile et important et il faut continuer à construire aller plus loin et permettre justement que les débats autour de l'accord de Montana soient un élément justement de contestation du système de domination installé par les États-Unis et qui est en plein pourrissement aujourd'hui comme je l'ai dit au début de mon intervention et je pense que c'est le travail qui doit être fait nous avons construit une structure politique qui s'appelle le Front Patriatique Populaire et qui s'attèle justement à cette tâche pas avec toute l'efficacité nécessaire mais je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité d'initier de nouvelles dynamiques d'initier de nouveaux rapports d'initier de nouveaux espaces politiques de concertation à la fois politique et sociale donc les partis politiques surtout les partis de gauche avec les fronts des mouvements sociaux je pense que c'est en créant ce genre d'espace ce type de dynamique que nous pourrons dépasser le cauchemar du PHTK et conduire à un renouvellement complet de la logique du jeu politique en Haïti Merci Est-ce que Pascal ou Jean-Claude voudraient réagir par rapport à cette un exemple Lors du débarquement des Américains pour le retour de la Russie d'en 94 Leur premier acte a été de saisir les archives du FRAP Le gouvernement haïtien a demandé la restitution ça a pris des années et quand ces papiers ont été rendus ils avaient été tellement caviardés qu'ils étaient devenus inutilisables C'est-à-dire on avait les noms de toutes les personnes qui participaient au FRAP on avait des informations extrêmement précises sur eux Combien de ces personnes par la suite ont pu se présenter à des postes électives ce qu'ils n'auraient pas pu si on avait cette information Là on parle de violence sur les citoyens Mais le PHTK c'est quoi ? C'est probablement un sinon le parti qui a pu pratiquer la corruption dans l'histoire d'Haïti Et nous savons très bien que ces agents ne sont pas en Haïti Des informations comme ça Les sanctions c'est beau Mais les partager avec Haïti ça permettrait d'indexer un certain nombre de personnes Et ça permettrait peut-être de se les empêcher Tu vois où je veux en venir là Il y a des moyens Est-ce qu'on pourrait avoir un appui là-dessus Je pense qu'il faut travailler aussi cet aspect Merci Pascal Moi je voulais juste ajouter quelque chose de manière très brève Deux choses en fait La première c'est que aujourd'hui je pense qu'il faut élargir notre regard même plus loin que le PHTK parce que je pense que en très peu de temps PHTK a fait bonne école et au niveau de divers groupes où je participe c'est une très grande inquiétude Donc je pense qu'aujourd'hui quand nous devons analyser ce que nous avons en face de nous il faut même qu'on aille plus loin que de réduire notre perspective par rapport uniquement au PHTK même si je pense que peut-être c'est une continuité de ce groupe ou bien comme nous le disons entre nos PHTK et alliés mais pour moi il faut il faut une analyse précise sur les acteurs et les actrices en tant qu'individus et en tant que groupe et pour pouvoir être stratégique et efficace dans une réponse qui pourrait être apportée à cette question de se dire au-delà de leur plus gros support de leur plus grande force qui est le support d'une bonne partie de la communauté internationale comment préciser ce que nous avons en face de nous pour pouvoir apporter une stratégie qui fasse vraiment qu'on puisse venir à bout de ce que le PHTK a instauré en Haïti depuis plus d'une dizaine d'années et la deuxième chose que je voudrais ajouter de manière très brève c'est que moi je pense que il est essentiel que les forces que nous représentons puissent accéder au pouvoir je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de se dire que c'est une nécessité comme professeur Charles Mazzadio au début il n'y a aucun pays dans le monde où tout le monde va se mettre d'accord sur un plan tout le monde va être d'accord sur une seule vision de la chose ou un seul plan etc. et imposer ce que nous voulons comme pays et imposer ce que nous avons comme vision de ce pays pour moi ça se concrétise fortement au niveau des espaces de pouvoir des espaces politiques et je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de ça et pour moi et la question que ce soit des élections comme le commentaire du professeur pouvoir écarter certains acteurs et certains groupes des espaces politiques pouvoir investir dans des espaces qui nous permettent d'imposer une vision un plan un travail de ce que nous nous souhaitons que ce pays soit aujourd'hui et demain je pense qu'il est fortement nécessaire que nous puissions nous imposer dans ces espaces merci beaucoup parce que avant de terminer je voudrais moi-même poser une question et compte tenu du contexte dans lequel on a un gouvernement illégitime illégal qui demande une intervention militaire transnationale en Haïti et parallèlement il y a le peuple souverain qui refuse catégoriquement cette demande et qui conteste ce gouvernement et dans ce contexte on voit qu'il y a un ensemble de sanctions qui a été pris par le Canada les Nations Unies les États-Unis contre une série de politiciens haïtiens par rapport à ce cadre de figure c'est comment vous comprenez cette série de sanctions dans un contexte où les États-Unis ont demandé au Canada de prendre le rôle de leader de ce projet d'intervention militaire et le Canada se lancent dernier temps dans une série de sanctions par rapport à ce contexte où il y a un refus catégorique de la population haïtienne de toute intervention militaire de toute nouvelle intervention militaire en Haïti comment vous comprenez cette série de sanctions lancées il y a quelques semaines Les sanctions ciblées peuvent marcher on a eu l'exemple en 1994 quand les choses ont commencé à bouger quand il y a eu des sanctions ciblées contre les les hauts commandants de l'armée et c'est à partir de ça qu'il y a eu des négociations sérieuses pour le retour de l'aristie et en principe ces ces sanctions là sont beaucoup plus efficaces que par exemple la question d'embargo qu'il y avait eu un peu avant tellement mal ciblée tellement mal calibrée que ça fait certainement plus de temps que de bien puisque ça a été d'avant les sanctions de l'OEA alors qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'OEA donc qui pouvaient continuer à ravitailler donc ça a simplement fait traîner les choses et ça a puni le peuple haïtien tandis que là où il y a des sanctions bien ciblées contre les principaux responsables ça peut avancer est-ce qu'on a des sanctions contre les principaux responsables le Canada a pris des sanctions mis-t-on contre Martelly à ma connaissance Martelly n'a pas de bien au Canada on parle de visa à ma connaissance Martelly est venu au Canada seulement quand il avait un contrat pour jouer les États-Unis disent qu'ils appuient ces sanctions je veux bien mais est-ce que eux aussi sont prêts à appliquer ces sanctions puisqu'on sait que la plupart de ces gens leurs biens sont en République dominicaine ou aux États-Unis la République dominicaine enfin on voit leur action maintenant les États-Unis pourquoi est-ce que ils se contentent d'appuyer pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ou ne prennent pas aussi les mêmes sanctions et là je pense que ça serait beaucoup plus efficace et que les choses avanceraient beaucoup au plus vite oui moi je dirais que c'est très peu et c'est très tard et les sanctions révèlent quelque chose que nous savions tous parce que tout le monde a ces informations sur l'implication de ces dirigeants politiques et de beaucoup de ces dirigeants politiques dans les activités mafieuses de trafic d'armes de trafic de drogue etc. et on peut s'étonner criminalité et leur implication dans des activités louches donc je pense qu'il y a une hypocrisie dans la mesure où justement les États-Unis un des points essentiels du trafic d'armes du trafic d'armes vers Haïti par exemple transit vers Miami et nous avons jamais entendu parler de quelqu'un emprisonné une entreprise indexée dans le trafic illégal d'armes vers Haïti alors que ce sont des volumes considérables ce sont des volumes qui ne peuvent pas échapper complètement à l'attention des autorités donc là je pense qu'il y a une hypocrisie il y a un changement qui n'est pas un changement je dirais essentiel de la mesure où effectivement ces personnalités qui sont indexées aujourd'hui étaient déjà connues des services de renseignement des États-Unis du Canada et de l'Europe depuis très 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 longtemps et justement on n'a jamais ménagé un appui total à ces dirigeants politiques donc je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus non seulement au niveau des sanctions mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans le disons dans la remise en question des relations avec Haïti dans la mesure où justement il ne s'agit pas simplement de renouveler parce que ça peut être un des pièges de la conjoncture actuelle c'est de renouveler simplement le personnel du PHTK il y a toute série de gens qui sont connus qui sont brûlés il faut les remplacer par d'autres et là on peut arriver avec de nouvelles figures très sympathiques mais qui continuent avec le même travail qui continuent avec le même boulot ils continuent à reproduire les mêmes rapports de dépendance et les mêmes rapports de soumission donc voilà je pense que c'est très peu et c'est très tard et on peut s'imaginer par exemple si ces sanctions étaient intervenues il y a sept ans il y a six ans peut-être que ça aurait pu avoir des incidences bénéfiques sur la politique haïtienne donc voilà donc malgré tout ce qui existe aujourd'hui en Haïti malgré l'évidence de l'effondrement national et des coûts énormes payés par la population haïtienne dans la crise actuelle on a l'impression que les États-Unis et le Canada n'ont pas changé fondamentalement leur vision des rapports politiques qu'ils doivent entretenir avec Haïti merci Pascal tu voudrais oui je voudrais dire que Nopaf Domi est l'un des groupes à côté du RNBDH et du POHDH lors du dernier Ewing auquel on a participé au congrès qui a au-delà même d'être une recommandation a fait exigence de sanctions sur les personnes qui sont impliquées dans les divers trafics qui nous ont menés à ce que nous sommes aujourd'hui mais impliquées aussi dans la corruption et autres donc et oui ça a été pratiquement une exigence plus qu'une demande ou bien une recommandation donc nous observons très attentivement ce qui est en train de se faire avec ces différentes sanctions et les limites les moquements et comme le professeur Chamers a dit le fait que ce soit très tard aussi et le fait aussi que cela devra très largement toucher les différentes personnes qui sont dans les différents espaces politiques économiques aussi mais aussi au niveau international qui sont impliquées dans toutes les malversations dans toutes les actions ou bien autres trafics qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui et il faut nécessairement avoir bien entendu le relais des institutions en Haïti ça va être le grand défi puisque nous sommes dans une situation où les institutions sont complètement à terre où il y a une déstructuration des institutions étatiques en Haïti donc déjà il faudrait que des institutions autonomes se soient déjà prononcées l'ULCC l'UPRF et tout nous avons vu juste un appel de la ministre de la justice qui a fait un appel pour avoir accès à des documents mais déjà des institutions devraient être en branle à partir de cela donc pour nous l'important c'est de continuer le plaidoyer mais surtout d'être très attentif par rapport aux actions parce que je pense qu'on l'a dit tout à l'heure la politique c'est aussi un jeu d'intérêt et surtout la politique dominante qui est exercée en Haïti c'est aussi surtout une question d'intérêt des autres pays au détriment des intérêts d'Haïti donc c'est au-delà de la naïveté de penser que oui aujourd'hui tous ces pays et tous ces acteurs veulent tout simplement sanctionner des groupes et des institutions qui ont malgré toutes les évidences supportées en Haïti et malgré la résistance populaire malgré la résistance des institutions donc on reste extrêmement prudent extrêmement observateur mais extrêmement mobilisé aussi sur tout ce qui peut être des leviers d'action et d'influence sur ce que nous voulons qui est de démobiliser leur pouvoir pour pouvoir accéder dans des espaces politiques à l'avenir et de proposer et d'imposer des personnes qui puissent avancer avec nos propres agendas dans des espaces où ils pourront réellement apporter des changements dans ce que nous voulons pour Haïti Merci beaucoup c'est sur ce que nous allons mettre fin à ce webinaire je remercie chacun chacune de vous qui a su rendre possible ce webinaire et c'était un plaisir de très bonnes discussions je passe la parole à peut-être à Jaber s'il voudrait dire quelques mots de conclusion je vous remercie infiniment et je vous félicite franchement pour ces échanges courtois intéressants riches en analyse surtout pour tout ce qui concerne les raisons et les causes de cette crise en Haïti mais également riches en propositions de sortie de cette crise et d'ailleurs je note qu'il y a beaucoup de points de convergence et d'ancrage dans les différentes analyses proposées par les différents panélistes et à mon sens ces convergences faciliteraient possiblement des éventuelles convergences pour trouver des solutions purement haïtiennes des solutions inclusives des solutions constructives pour cette crise qui s'éternise vous savez bien l'adage dit que de la discussion réjaillit la lumière moi je dis de la discussion réjaillit la volonté populaire une vox populi haïtienne purement haïtienne sereine constructive et inclusive donc je vous remercie encore une fois merci à Wallner à Pascal à Jean-Claude à Camille à James à Isaac à Caroline à Viviana j'ai appris beaucoup de choses et ça me fait plaisir de collaborer encore avec vous pour d'autres projets ça nous fera vraiment plaisir merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres événements je l'espère merci beaucoup et merci beaucoup à Mwem TV aussi qui a rendu disponible sur cette page de réseaux sociaux pour cette activité pour rendre beaucoup plus accessible aux personnes qui sont en Haïti qui n'ont pas nécessairement assez d'internet pour se connecter sur Zoom merci beaucoup à tout le monde au revoir ciao merci à tous merci à tous merci à tous Merci.